Je m'appelle Mohamed Kouyaté, je suis danseur-choreographe qui vit à Paris. Maintenant, je suis directeur artistique au Centre culturel Le Gréau du Mandeng, où je prépare les festivals de danse. Déjà, le ballet avant, c'est eux qui payaient les fonctionnaires. Vu après l'indépendance, c'est-à-dire que c'est le ballet qui partait faire leur tournée, l'argent qui gagne, on dansait, on travaillait pour notre pays. L'argent qui sort, ce qui sort, c'est pour payer les fonctionnaires guinéens. Et si on voit aussi la télévision guinéenne, c'est le ballet qui a mené avec Radafi. Le Vespa, on va voir le Vespa en Guinée et tout, c'est les Italiens qui ont donné au ballet. Donc tout ça là, c'était vraiment une bonne route, c'était un développement. A l'école déjà, on dansait dans le ballet, à l'école. Et tous les présidents qui venaient ici, le ballet, il était en pémérant. En pémérant pour les accueillir. Et on partait à Kassa, même avec ses couturés, le ballet qui partait à Kassa, à Kindia, au vol de la mariée, pour son réunion. C'est le ballet qui est là. Et maintenant, après ça, tout a sauté. C'est-à-dire, il nous a abandonnés. Il nous a abandonnés. Déjà, chaque quartier avait ces maisons de jeunes où les ballets, ils venaient faire leur cours de danse, répétition, de création. Et tout est détruit. Ça commence déjà là-bas. Ça déjà, ça détruit. Pourquoi on peut faire ça ? C'est-à-dire un pays comme la Guinée qui a développé la danse partout en Afrique. Et ça, ça nous a un peu énervés déjà. Donc ça descendait comme ça. Et pourquoi déjà, aussi, les jeunes, ils sont énervés ? Alors, vous allez voir qu'au niveau de la danse guinéen, personne ne s'intéresse. On s'intéresse au ballet guinéen, sauf s'il y a le carnaval et tout. C'est-à-dire, chaque ballet peut gagner deux fois 500 000, 200 000 pour aller faire le carnaval. Et au moment que... Après, vous aussi, je vous comprends, c'est que si aujourd'hui, les jeunes ne s'intéressent pas au ballet, c'est parce qu'il y a ce manque de soutien financier de la part de l'État ? Oui. Mais vous, les journalistes, si on voit qu'il y a le développement de cet côté, et là, les jeunes vont s'intéresser parce qu'ils savent que là, ça commence à être développé. Et alors, on va avoir du courage pour s'adresser à cet métier. Mais si tu vois que le métier qui chute, ça va être compliqué, en fait, de venir s'entretenir avec cet métier. Et si aussi, je vois, avant, on voyait à la télévision guinéen, les ballets qui passaient. On va... Nous, on regardait ça. Et ça nous a influencé de... C'est-à-dire de danser. Et là, maintenant, il n'y a plus ça. Comment on peut récupérer les jeunes ? Il faut qu'ils voient que cet métier avance. Et là, tu peux leur parler. Venez, on va danser, on va vous montrer, comment dirais-je, notre culture. Parce que vous voyez comment ça développe. Mais ceux qui sont déjà dedans et ils galèrent, ils ne s'en sortent pas. Je pense que ceux qui sont derrière, ça va être compliqué pour revenir dessus. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que moi, j'ai fait cet centre d'où on est là déjà. Je dis, parce que pour parler de quelqu'un, il faut faire ça, il faut faire ça. Il faut qu'il te voie faire. Alors, j'ai dit, je veux faire un centre culturel. Si je finis de faire ça, je veux maintenant appeler les jeunes. Parce que cet art, culture guinéen, il nous a éduqués en bonne voie. Donc, même si ça descend, ce qui était dans le premier plateau qu'ils ont appris, c'est à nous de revenir derrière, d'apprendre aussi les jeunes qui ne connaissent pas cet art, qui ne connaissent pas vraiment l'importance. Donc, moi, je suis revenu un peu en arrière, faire cet centre culturel pour récupérer les jeunes, de les apprendre. J'ai même proposé quelques écoles à ce que je peux partir là-bas, de donner les cours de danse guinéens, comme c'est que je fais à Paris. Parce qu'à Paris, je donne le cours de danse guinéens dans les écoles. Même à Sciences Po, à Reims, je suis prof de danse à Sciences Po, à Reims. Donc, c'est pour cela, je dis, je veux revenir aussi en arrière pour faire la même chose. Mais c'est dur. C'est dur de convaincre les jeunes. Parce que de le faire tenir, vraiment, pour que tu suisses, il faut qu'il y ait la base. De dire qu'on va manger ça, on va être comme ça, pour qu'ils voient que, ah, ça, si je rentre dedans, ça va me faire évoluer. Donc, c'est cette guerre-là que j'ai en train de mener, mais ce n'est pas facile. D'accord, justement, vous dites qu'on a compris les causes du fait que le balai guinéen a chuté. Et vous, en tant que spécialiste, qui vous connaissez beaucoup plus du domaine, est-ce que vous avez des pistes de solutions à proposer aux autorités pour vraiment rédresser l'étendard du balai guinéen ? Vous, quand même, vous faites votre travail, mais sûrement, vous avez des pistes de solutions que vous pouvez proposer aussi à l'État. Ce que je peux proposer à l'État, il y a deux choses très, très, très intéressantes. Déjà, dans nos ministères, on n'est pas dedans. Les ballais, les gens de balai ne sont pas dedans. Je m'excuse pour dire ça, je ne suis pas contre. Il y a les guitaristes, il y a les senteurs au ministère, mais il n'y a aucun balai, un batteur, un musicien, un danseur qui est dans cette structure. Alors que ça nous concerne aussi, surtout, nous, ça nous concerne beaucoup, cette culture. Donc, au ministère, on doit être représenté. Là-bas, s'il y a quelque chose à prendre comme décision, on doit être dans un réunion aussi, que ça parle du balai, le fonctionnement du balai. Comment évoluer ? Parce que c'est la seule, seule culture qui peut évoluer ici. Chaque percussioniste que je connais en Europe peut amener 10 à 15 touristes ici, dans le pays. Et il n'y a que le balai qui peut amener ça. Je connais beaucoup de personnes qui sont à Québec, à Paris, en Angleterre, qui dansent très bien. Ils ont peur d'amener les choses ici, parce qu'on n'est pas bien pris à la main. Alors, moi, je suis là. Chaque chose, il y a un qui commence. Moi, je suis là pour amener ce combat. Mais ce n'est pas un combat du mal. C'est un combat de gentil, de donner à la main des gens qui sont nos chefs qui sont au ministère, de travailler avec nous, de nous mettre avec eux, pour qu'on puisse faire vraiment la culture guinéenne. Quiconque qui parle de la culture guinéenne, il va parler le balai. On dit les balais africains. Les balais africains sont créés en France, qui s'appellent les balais afriques noirs. Et c'était les universitaires avec Keta Fodeba qui a créé cette balais. C'est pour cela qu'on dit les balais africains, on ne peut pas dire les balais guinéens. Parce que c'est ce qui était là-bas avec les Africains, qui étaient universitaires, c'est-à-dire les ambassadeurs. Donc, ils sont réunis pour faire cette balais. Comme c'était l'initiative d'un Guinéen, ils ont maintenant décidé de rentrer. C'est pour cela le balais Keta Fodeba a amené le balais à Guinée, ici. Donc, avec toutes ces évolutions, ils ne peuvent pas nous mettre en bas. Alors, moi, j'appelle le gouvernement, j'appelle le ministre, surtout le nouveau ministre qui vient d'être là maintenant, qui nous donne la main pour qu'on puisse travailler ensemble. Il ne faut pas qu'il laisse le balais. Moi, je suis là pour qu'on puisse travailler ensemble, amener les choses. La Guinée doit faire beaucoup de choses pour qu'on puisse amener les étrangers chez nous. Donc, mon combat, il est là et je pense qu'on va trouver la solution parce que les gens aiment la Guinée.